Au moins 10 000 morts en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Ce sont les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il s'attend toutefois à un bilan plus élevé car ces investigations continuent. La moitié des morts récentes se situe loin du front à cause des bombardements. Au moins 560 enfants ukrainiens ont été tués dans cette guerre. Mardi, Volodymyr Zelensky a réaffirmé son souhait de pouvoir entamer les négociations d'adhésion à l'Union Européenne dès la mi-décembre, après le sommet consacré à la question. Le président ukrainien recevait la présidente Moldave, Maya Sandou, et le président du Conseil Européen. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour convaincre mes collègues », a promis Charles Michel. L'Ukraine a commémoré les 10 ans du soulèvement de la place Maïdan. Les manifestations avaient débuté dans le centre de Kiev pour protester contre l'orientation pro-russe du régime de l'époque, dirigée par Viktor Yanukovitch. La répression sanglante avait fait une centaine de morts parmi les manifestants. buildé, Emmanuel Macron. Le